Un bon amène. Père, nous te remercions ce soir. Nous bénissons ton nom pour ton peuple, pour les pâteurs, les frères, les dirigeants. Nous prions, Seigneur, que tout le monde reçoive de toi ce jour au nom de Jésus. Que tous les ouvriers de toutes les sections soient bénis. Et nous demandons, Seigneur, comment tu fais usage de nous pour toucher les vies, que tu touches nos vies également. Que tu bénisses nos familles et ceux qui ont des défis d'enfants, des défis de mariage. Nous prions que du ciel, tu fasses des miracles dans toutes tes familles au nom de Jésus-Christ. Nous prions que tu pardonnes les pères, les mères, les familles qui sont négligentes dans le passé. Et que tu répares et que tu rétorches toutes les familles au nom de Jésus-Christ. Nous demandons que ce soir, que tu parles à ton peuple. Que nous tenions, que nous marchions, que nous continuons de travailler. Et que cette œuvre prospère dans nos mains. Nous serons des gagneurs d'âmes, des réalisateurs au nom de Jésus-Christ. En complétable parole dans toute vie. Au nom de Jésus, nous prions. Gloire à Dieu. Que le Saint vous bénisse. Voyons Actes au chapitre 22. Actes des apôtres au chapitre 22, verset 14. Actes au chapitre 22, verset 14. Il dit Le Dieu de nos pères t'a destiné à connaître sa volonté, à voir le juste et à entendre les paroles de sa bouche. Car tu lui serviras de témoin auprès de tous les hommes, des choses que tu as vues et entendues. Comme on voit le verset 14 en particulier, c'était Anania qui parlait à l'apôtre Paul. C'était le moment où le Seigneur a appelé Paul et l'a appelé à un devoir spécial. Voir le langage, il dit ici, le Dieu de nos pères t'a destiné. C'est-à-dire qu'il t'a choisi. Il n'y a pas de doute. Dans l'aspect de Paul, depuis le moment là, jusqu'il ait déposé la faucille. Et le Seigneur l'a appelé. Ce que je fais là, est-ce que je dois faire ceci là. Il y a beaucoup de choses dans la pensée des gens. Et la chose sur laquelle je passe ma vie, est-ce que c'est la nomination du Seigneur pour moi ? Paul n'avait pas de doute dans son esprit parce que le Seigneur l'a choisi particulièrement. Et Dieu merci, le Seigneur vous a choisi. Et ce choix là, l'objectif du choix sera atteint dans votre vie au nom de Jésus-Christ. A connaître sa volonté. Le Dieu de nos pères t'a destiné à connaître sa volonté. L'apôtre Paul doit connaître sa volonté. Connaître la volonté de Dieu était délaissée, était piétinée, était abandonnée dans notre église. Et la volonté de Dieu était très limitée, était restreinte et était mal comprise. La signification de la volonté de Dieu est tordue et totalement perdue par plusieurs de nos pasteurs, de nos dirigeants, de nos membres et des membres de l'église. La volonté de Dieu, c'est le plan de Dieu. La volonté de Dieu, c'est le programme de Dieu. La volonté de Dieu, c'est l'objectif de Dieu pour chacun basé sur sa connaissance infaillible. Dieu a une connaissance sans faute. Il connaît vos passés, votre présent et votre futur. Il a la connaissance sur le pourquoi vous êtes né, la connaissance sur ce que vous serez, le pourquoi il vous a créé. Et sur la base de cette connaissance, Dieu vous a nommé pour ce qu'il veut que vous fassiez. Et sa volonté est basée sur une connaissance infaillible. Il a aussi une connaissance, une sagesse infinie. Alors, Dieu va mettre, va nommer la personne appropriée avec un programme approprié pour un objectif approprié. A cause de cela, à cause de cette sagesse, Dieu a nommé chacun de nous. C'est la sagesse qu'il a manifestée. Il a choisi l'apôtre Paul dans sa sagesse infinie. La volonté de Dieu est basée sur la providence invisible. Cela veut dire que la providence qui n'est pas connue ni de vous ni de moi. Si vous allez choisir quelque chose, toutes vos connaissances et vos expériences sont basées sur ce qui s'était passé. Alors, vous n'avez pas de connaissance sur le futur. Donc, l'homme est limité. Du côté de Dieu, il a la sagesse infinie. Il a la connaissance infaillible. Et il a aussi sa providence invisible. Dieu a fait connaître sa volonté. Sachez-le. Dieu soutient sa volonté. Si c'est la volonté de Dieu, le plan de Dieu, l'objectif de Dieu, le programme de Dieu, le projet de Dieu, il a toutes les ressources, dans le ciel aussi bien que sur la terre, pour supporter sa volonté. Dieu ne supportera pas ce qui n'est pas de sa volonté. Il ne paiera pas pour ce qui n'est pas de sa volonté. Dieu ne va pas payer pour la volonté de Satan. Si c'est la volonté de la société, non de Dieu. Dieu ne va pas payer pour cela. Mais si quelque chose est la volonté de Dieu, Dieu soutient sa volonté. Il supporte sa volonté. Il fait cela avec tout son amour, avec toute sa puissance, avec toutes ses provisions. Il soutient sa volonté, supporte sa volonté dans toute sa fidélité. Il supporte cela avec l'autorité divine. Il supporte cela avec des dons et des provisions abondantes. Il voit sa volonté parce que cela lui est très précieux. Et il garde la volonté. Il veille sur sa volonté. Il la protège. Donc vous voyez combien la volonté de Dieu est importante pour Dieu, pour son royaume, et pour le ciel, et pour l'éternité. La volonté de Dieu n'est pas limitée aux jeunes non mariés dans l'église. C'est ainsi qu'on a mal compris la volonté de Dieu. On voit les jeunes. Est-ce que tu pries pour la volonté de Dieu? Je vais demander les adultes. Est-ce que vous priez pour la volonté de Dieu? Ah, tu ne sais pas. Je me suis marié. Quand je parle de la volonté de Dieu, c'est comme je parle du mariage. Chaque fois quand on parle de la volonté de Dieu, c'est mariage, c'est mariage. Je demande au pasteur, est-ce que tu pries à connaître la volonté de Dieu? Ah, pasteur, je me suis marié, j'ai des enfants. Je parle aux enfants. Je parle plutôt aux mères, aux pasteurs, aux hommes. Et la volonté de Dieu, êtes-vous au centre de la volonté de Dieu? Pasteur, je ne peux vraiment louer le Seigneur. Je le remercie pour ma femme, pour mon mari. Je rends grâce à Dieu à tout moment. Je suis au centre de la volonté de Dieu. Vous ne comprenez pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu n'est pas limitée aux jeunes non mariés. Cela ne se limite pas à une période dans la vie du royaume. Christ a connu la volonté du Père. Christ a dû connaître la volonté du Père. Il ne pensait pas à ce à quoi vous pensez. Les anges pensaient à la volonté de Dieu. Il ne pensait pas à la volonté du mariage. Quand on parle de la volonté de Dieu, on ne parle pas nécessairement du mariage. Les prophètes doivent connaître la volonté de Dieu. Les rois doivent connaître la volonté de Dieu. Les croyants aujourd'hui, les ministres aujourd'hui, nous devons connaître la volonté de Dieu, reconnaître la volonté de Dieu et savoir l'importance de cette volonté de Dieu. Voyons. Matthieu 26, la volonté de Dieu. Matthieu 26, nous allons élargir ce que nous appelons la volonté de Dieu. Il faut approfondir ce que nous appelons la volonté de Dieu. Nous devons élargir cela. Matthieu 26, verset 42 Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi, « Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Ce n'est pas le mariage. « Que ta volonté soit faite, son sacrifice, son inspiration pour le salut du monde entier. » « Que ta volonté soit faite. » Voyons Luc au chapitre 11, verset 2. Luc 11, nous lisons le verset 2. Luc 11, verset 2. Luc 11, verset 2. Il leur dit, « Que ta volonté soit faite dans le ciel comme sur la terre. » Qu'ils sont les gens qui font la volonté de Dieu au ciel. Essaie-t-il de se marier ? Non. La volonté de Dieu, c'est le projet de Dieu, c'est le plan de Dieu. La volonté de Dieu, c'est ce que Dieu veut que cela soit fait. Alors cela ne se limite pas au mariage. Parce que les anges ne se marient pas. En Jean au chapitre 4, verset 34. Jean 4, verset 34. Jésus leur dit, « Ma volonté, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Son œuvre. L'œuvre du Père, c'est la volonté du Père. « Ce que le Père m'a donné à faire, ce pour quoi le Père m'a choisi à faire, c'est la volonté de Dieu. » Avez-vous vérifié cela ? Sinon, vous allez voyager, aller jusqu'à la fin du voyage, et vous allez vous demander, « Regardez ma vie, toutes ces années-là, soit en 10 ans, 80 ans, 100 ans, que j'ai passé à faire ceci et cela, maintenant je viens de reconnaître que je n'étais pas au centre de la volonté de Dieu. Je faisais autre chose. J'étais très occupé, je transpirais, je me suis planifié et j'ai tout dépensé pour faire ceci. Mais je me demande maintenant, est-ce la volonté de Dieu ? Est-ce que c'est pourquoi je suis venu au monde de comprendre et chercher à savoir la volonté de Dieu ? Mais Jésus a dit que je passe toujours, chaque moment, à faire la volonté du Père. Il n'y a pas de doute en moi. Chaque moment, chaque intégration, chaque contact, chaque jour, chaque devoir, chaque responsabilité, tout ce que je fais, c'est la volonté de Dieu. Ma nourriture, ma joie, mes délices, ma satisfaction, ce qui me fait aller en avant, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. En acte, verset 22, en acte 13, verset 22, puis l'ayant rejeté, il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe. J'ai trouvé David, Dieu vous trouvera. Quand il y a quelque chose d'important à faire, Dieu vous trouvera. S'il y a quelque chose que même les anges n'arriveraient pas à faire, Dieu vous trouvera. J'ai trouvé David, Dieu connaît votre nom. Dieu connaît le nom de vos parents. Dieu connaît vos circonstances. Dieu connaît votre famille. Quel que soit ce que vous êtes et que je l'ai trouvé. Je l'ai trouvé. Parce que je l'ai trouvé, je ne vais pas le laisser aller. Je ne vais pas la laisser aller. Celui-ci, celle-là, je vais faire quelque chose, même que les anges ne feront pas. Même il n'y a personne sur terre qui peut faire ça. J'ai trouvé celui-ci. Je vais le protéger des démons. Je vais le protéger de certains. Je vais le garder. Je vais veiller sur lui. Et celui-ci, j'ai trouvé celui-ci. Satan ne va pas mal utiliser celui-ci-là. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Celui-ci n'est pas marié. Ceux-ci n'est pas marié. Oui, diriger tout Israël. Il a un devoir pour la nation. De cette nation, Dieu bénira toutes les tribus et toutes les nations, les familles de ce monde. Et Dieu a besoin de quelqu'un de spécial qui fera ce qu'il faut faire afin que cette nation accomplisse la volonté de Dieu. Il dit, j'ai trouvé David. Dieu merci, il m'a trouvé. Il dit, Dieu merci, Dieu m'a trouvé. Il vous a trouvé. Vous allez accomplir sa volonté au nom de Jésus-Christ. Verset 36. Or David, après avoir en son temps servi au dessein de Dieu, un mort a été réuni à ses pairs. Regardez ici, cet homme-là n'était pas mort jusqu'à ce qu'il ait accompli la volonté de Dieu. Je regarde quelqu'un là-bas. La personne ne peut pas mourir. La personne ne mourra pas. Jusqu'à ce que vous accomplissiez la volonté de Dieu au nom de Jésus-Christ. Aucune autre personne ne le fera pour vous. Aucune autre personne ne prend à votre place. Ce que Dieu a destiné à votre vie. Le pourquoi vous êtes arrivé à ce monde sera accompli. Satan ne peut pas limiter cette volonté. Satan ne peut pas dérailler cette volonté. Satan ne peut pas détruire cette volonté. Maladie, quel que soit le nom de la maladie, cela ne peut pas tuer celui-ci ou celle-ci dont nous parlons. L'éternel veille sur vous. Il dit celui-ci là que j'ai trouvé, la maladie ne va pas loter de moi. La calamité ne va pas loter l'homme là de moi. Le mal ne lotera pas la femme là de moi. Vous allez accomplir cette volonté là avant de mourir au nom de Jésus-Christ. Lorsque vous dormez et que vous passez au sommet parfois, on se réveille le matin, on va passer par là, on travaille, on juge, qu'à ce qu'on soit totalement épuisé. Et on revient à la maison et on voit du matin jusqu'à midi, qu'au soir, on a réellement travaillé. C'est comme un jeu spécial. C'est comme j'ai fait ce que je n'ai, ce qui n'ai pas fait plusieurs jours. Et quand vous révisez tout, que Dieu met cela et fait, Dieu met cela et fait. Et vraiment, vous dormez comme ça, vous dormez vraiment profondément. Il n'y a pas de soucis, il n'y a pas d'inquiétude, il n'y a pas de confusion en vous, il n'y a pas de contradiction à vous. Vous dormez comme un bébé disant aujourd'hui, c'est la journée la plus belle pour moi, j'ai tout accompli, vous dormez. C'est ainsi que la mort est. Quand vous aurez fini de faire l'œuvre de Jésus sur terre et vous voyez votre période juvénile et votre moment adulte et vous donnez tout à Dieu et vous dormez maintenant, vous mourrez. Vous allez réellement mourir, il n'y aura pas un moment d'inquiétude. Où est-ce que j'irai? Est-ce que j'atteindrai là-bas? Est-ce que je ne vais pas atteindre là-bas? Mais David, après avoir fait la volonté de Dieu, il était mort. Cela va se produire. Il y aura la paix à votre fin. A ce dernier jour-là, il n'y aura pas d'inquiétude, il n'y aura pas de soucis. Est-ce que j'ai fait la volonté de Dieu? Si vous ne faites pas ça, vous allez commencer à faire ça aujourd'hui parce que Dieu va vous révéler sa volonté à votre vie et cette volonté sera accomplie. Colossiens au chapitre 4, 12 Colossiens 4, 12 Colossiens 4, 12 Et par fracier des vôtres, vous salue, serviteur de Jésus-Christ. Il ne cesse de combattre pour vous dans cette prière afin que par fait pleinement persuadé, vous persistiez dans une entière soumission à la volonté de Dieu, que c'est essentiel. C'est important de connaître la volonté de Dieu et de faire cette volonté. Après l'avoir faite, venons voir ce que dit Hébreu 10, verset 36. Hébreu 10, verset 36 Car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. La promesse vient après avoir fait la volonté de Dieu, vous ne cherchez pas comment cela va se passer, comment cela va se passer, parce que vous êtes au centre de la volonté de Dieu, vous faites la volonté de Dieu et après avoir fait la volonté là, il faut vous reposer et toutes les promesses de Dieu dans votre vie seront oui et amères. Ce soir nous parlons du privilège exceptionnel de connaître la volonté de Dieu, le privilège exceptionnel de connaître la volonté de Dieu, le privilège exceptionnel de connaître la volonté de Dieu. Nous allons voir trois points. Premier point, la découverte est le discernement du croyant de la volonté de Dieu. Il découvre cela, il discère cela, voici la chose, c'est la volonté de Dieu pour leur présence, pour moi, pour nous, pour son Église. La découverte est le discernement du croyant face à la volonté de Dieu. Deuxième point, la déconsidération du croyant, du rétrograde et sa désobéissance à la volonté de Dieu. Trois, notre dévotion, notre dévotion absolue à la volonté de Dieu. Premier point, quel est le premier point? La découverte est la découverte et le discernement de la volonté de Dieu du croyant. Voyant quelqu'un qui prépare son examen, il ne connaît rien du syllabaire, il ne connaît rien des matières, et il étudie, il ne connaît même pas les matières. Que pensez-vous à quelqu'un là qui ne sait pas là où il va? Et néanmoins, il dépense ses ressources et il conduit à toute vitesse et quelqu'un l'arrête. Où vas-tu? Où est ta destination? Où vas-tu? Et que, franchement parlant, je ne sais pas. Il ne connaît pas le but, ne sait pas là où il va, ne sait pas quelle est la volonté de Dieu pour lui. Et pourtant, il court par-ci, par-là, faisant tout. La première chose à faire, c'est de s'asseoir et connaître la volonté de Dieu, découvrir, discerner la volonté de Dieu. Après cela, vous pouvez maintenant démarrer et faire quelque chose. Voyons Ephésiens chapitre 5, verset 17. Ephésiens 5, verset 17. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Arrêtez-vous, regardez autour de vous, posez-vous la question. Est-ce que je suis sur la bonne route? Où est-ce que je vais? Qu'est-ce que je fais? Pourquoi je travaille? Pourquoi je conjugue tous mes efforts? Pourquoi je suis par-ci, par-là? Est-ce que je suis dans la volonté de Dieu? C'est pourquoi la première chose, c'est que vous n'êtes pas sage, vous devez être sage, vous devez comprendre ce qu'est la volonté du Seigneur. Comme on pense à cette affaire de la volonté de Dieu, vous pensez à cela vous-même. Est-ce que je connais la volonté de Dieu? Une fois encore, mon cœur, mon esprit va au mariage. Parfois, les pâteurs, les dirigeants, les ouvriers, après avoir prié, et on s'est marié, dit que gloire à Dieu, vraiment, je ne suis pas dessus ce problème-là. Je peux maintenant me reposer parce que j'ai prié, j'ai prié, j'ai prié, j'ai connu la volonté de Dieu. Et pendant toute une année, on ne prie plus pour connaître quelle est la volonté de Dieu pour moi, quel est le plan de Dieu pour moi, quel est le projet de Dieu, la voie de Dieu pour moi. Et si vous le demandez, quand est-ce que vous avez prié pour la dernière fois pour connaître la volonté de Dieu? Car moi, j'ai déjà dépassé cela. Je vous dis, vraiment, c'était un défi. J'ai prié, j'ai prié, j'ai prié, j'ai prié. Et puisque je suis arrivé à bout de cela, je suis maintenant libre. Et dit, c'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Il y a des choses fondamentales qu'on connaît au sujet de la volonté de Dieu. Voyons 1er Timothée au chapitre 2. 1er Timothée au chapitre 2, verset 3. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Vous pensez à la volonté de Dieu. Ici, voici la haute volonté de Dieu, la plus grande volonté de Dieu. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. A commencer, il veut que je sois sauvé. Il veut que je sois dans le royaume. Parfois, le diable va demander à certains, « Es-tu sûr que tu es pour le salut? Es-tu sûr que Dieu veut te sauver? Es-tu sûr que le salut, que toi aussi, tu es participant du salut du Seigneur? Oh bien, tu te séduis, voici la volonté de Dieu. Sa volonté est que je sois sauvé. Il dit, « Sa volonté est que moi, je sois moi. » Il dit, « Moi, que moi, je sois sauvé. » C'est sa volonté. Parce qu'il veut que tous les hommes soient sauvés. Je vois mon voisin et je me demande, je veux lui parler, mais je ne veux pas gaspiller mon temps, je ne veux pas gaspiller mes ressources, je ne veux pas aborder quelqu'un et lui parler du salut. et si cela n'est pas la volonté de Dieu pour lui, si cela n'est pas la prédestination de Dieu pour lui. Oh Dieu, dirige-moi, oh Jean, que tu veux sauver. Il dit, « Et l'autre, et celui, c'est celui-là. » Parce que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Cela veut dire qu'on ne doit pas se demander comment, pourquoi l'homme-là est d'une autre religion, Dieu veut qu'il soit sauvé. L'homme-là est d'une autre dénomination, Dieu veut qu'il soit sauvé. La personne appartient à une autre église, si elle n'est pas sauvée. Dieu veut qu'elle soit sauvée, qu'il soit sauvée. Il dit, « Il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. » « Vous pouvez aborder n'importe qui avec la confiance, sachant que Dieu veut que la personne soit sauvée. » En deuxième pierre 3, nous lisons verset 9. Deuxième pierre 3, verset 9. « Le Seigneur ne tâche pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il euse de patience avec vous. » Lisons le rété, un, deux, trois, allons-y, « Ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous parviennent, que tous arrivent à la repentance. » « Ne voulant pas qu'aucun périsse. » Parfois, la personne-là est un ivrogne, Dieu ne veut pas qu'il périsse, l'autre-là est prostituée, Dieu ne veut pas qu'elle périsse, l'autre-là est souciée, Dieu ne veut pas que quelqu'un périsse. Alors, vous n'avez pas à vous réservez que la personne-là, il est occultiste, l'homme-là, il est trop malin, cela, il est terrible, c'est pourquoi Christ est venu, c'est pourquoi il est mort pour eux, parce que voici la volonté de Dieu, qu'aucun ne périsse. Quelqu'un travaille avec vous dans le même bureau, quelqu'un qui habite avec vous, Dieu ne veut pas que la personne périsse, la personne peut se moquer du salut à cause de son ignorance, la personne peut se moquer de ce que vous dites à cause de son ignorance, mais Dieu ne veut pas que la personne périsse, il faut comprendre, il faut comprendre, si ce n'était pas la grâce de Dieu, vous allez vous en moquer comme lui, n'est-ce pas, si ce n'était pas la volonté de Dieu, vous moqueriez des choses spirituelles comme lui, n'est-ce pas, est-ce que Dieu a sauvé quelqu'un là-bas, il dit, vous vous êtes sauvés, vous êtes sauvés, lui aussi sera sauvé, elle sera sauvée, parce que Dieu ne veut, ne voulant pas qu'on périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance, combien de personnes viendront à la repentance, tous, voyons Esaï, la volonté de Dieu là-bas, Esaï 45, verset 22, Esaï 45, nous les a levers, c'est 22, tournez-vous vers moi, et vous serez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, tournez-vous vers moi, et vous serez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, c'est la volonté de Dieu, si ce n'est pas sa volonté, il ne leur dira pas cela, il ne va pas les flatter, et les bébés seront déçus, Dieu n'est pas comme ça, il est un bon Dieu, un Dieu fidèle, il dit, tournez-vous vers moi, et vous serez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, car je suis Dieu, et il n'y en a point d'autre, cela veut dire, que vous devez faire quelque chose, vous devez dire aux gens, qui ne connaissent pas, et il y a des gens qui ne savent pas, que Dieu veut qu'ils soient sauvés, que la volonté de Dieu pour vous, c'est qu'ils soient sauvés, vous devez leur en parler, voyons, 1er Corinthien au chapitre 10, verset 33, 1er Corinthien au chapitre 10, verset 33, de la même manière que moi aussi, je m'efforce en toutes choses, voyons toutes choses, de complaire à tous, à tous, cherchant non mon avantage, mais celui du plus grand nombre, afin qu'ils soient sauvés, Paul dit qu'il n'a pas de problème, d'aller par-ci, par-là, il va, il visite les régions lointaines, il visite les païens, il visite les animistes, il visite les athéniens, il visite ceux qui servent des dieux inconnus, qu'il allait partout, mais vous savez, il savait que c'est la volonté de Dieu, que tout se soit sauvé, regardez votre église locale, regardez l'entouragé de votre église, regardez tous les gens que vous dépassez, hommes, personnes âgées, jeunes hommes, et vous voyez, les exocutistes, les idolâtres, les gens qui ferment, qui barrent la voie pour leur fertilité, regardez les gens qui travaillent la nuit, regardez les gens qui sont à la croix du chemin, les gens qui sont au carrefour, les gens que vous voyez, vous êtes vraiment fatigués de leur vie, ils sont péchés, Dieu veut qu'ils soient sauvés, est-ce la volonté de Dieu qu'ils soient sauvés, quelqu'un doit leur en parler, celui qui connaît la volonté de Dieu, doit parler de la volonté de Dieu, à ceux qui ne savent pas sur la cause, la volonté de Dieu pour toi, c'est que tu sois sauvé, on vient à Jonah, on va à Jonah au chapitre 1, Jonah 1, verset 1, La parole de l'Éternel fut adressée à Jonah, fée d'Amitai en ces mots, « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville » et crie contre elle, « Car sa méchanceté est montée jusqu'à moi » et Jonah se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel, et descendit à Jaffo, et trouva un navire qui allait à Tarsis, et paya le prix du transport, et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel, verset 4, « Mais, dites-le-moi, mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux, regardez un peu ici, pourquoi Dieu avait-il fait cela ? » Je vous l'ai déjà dit, « Dieu protégeait sa volonté, Dieu gardait sa volonté, Dieu sécurisait sa volonté, la volonté de Dieu que personne ne soit, que personne n'ait péris. » Regardez les Ninivites, les Ninivites, ils sont des gens méchants, et Dieu a envoyé Jonah pour que sa volonté soit faite, mais Jonah ne connaissait pas la volonté de Dieu, lui, un israélite, ne voulait pas que ces méchants, ces violents, ces idolâtres soient sauvés, parce qu'ils savaient que Dieu est un Dieu de miséricorde, et quand il va leur déclarer le logement de Dieu, ils pourraient changer d'esprit, de pensée, et se repentir, et Jonah n'a pas voulu cela. Et Dieu courait après lui, et Dieu envoyait un vent impétueux contre lui, en protégeant sa volonté. Vous êtes la volonté de Dieu. Je dis, vous êtes la volonté de Dieu. Ce que Dieu veut que vous fassiez, à cause de son amour, Dieu va vous le faire à le faire. Dieu va, si vous essayez de feinter, vous allez cogner la tête au bois. Si vous essayez de fuir, vous allez piétiner les aiguiens. La vie deviendra dure, à cause de l'amour de Dieu pour vous. Parce que toute la fois que vous êtes au centre de la volonté de Dieu, tout ira bien. Mais si vous essayez de feinter, il y a des aiguiens là-bas, il y a des coups là-bas, qui vont vous piquer, et rendront la vie inconfortable. Vous direz, Dieu, pourquoi ? Tu dis quoi ? Tu dis pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi tu fuis ? Le pourquoi je t'ai créé ? Pourquoi tu fuis ? Pourquoi tu occupes la terre, et tu ne perds pas ton loyer ? Pourquoi je pourvois l'hébergement pour toi aussi, et tu ne perds pas ton loyer en m'obéissant. Et Dieu a envoyé un vent impétueux. Mais l'Éternel fait souffler sur la mer un vent impétueux, et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Les mariniers eut peur. Ils imploraient chacun leur dieu. Ils jetaient dans la mer les objets qui étaient reçus le navire, afin de se le rendre plus léger. Regardez un peu ici. Toutes ces choses que les gens essayaient de faire, feraient-elles cesser la tempête ? Non. On gaspille beaucoup de trésors, beaucoup de ressources, ressources, beaucoup de nos revenus. On détruit beaucoup de nos biens, parce que la tempête a une raison. Il y a eu une raison pour lutter contre eux. Et je tais toute la cargaison. Et Dieu dit, je ne mentirai pas cela. Je ne veux pas que vous gâchiez, que vous détruisiez votre bien. Et mon homme est avec vous là dans le navire. Il doit faire ma volonté. Je protège ma volonté. Si l'homme là demeure là-bas, vous pouvez jeûner jusqu'à l'année prochaine. Vous pouvez faire ce que vous voulez faire. Si l'homme l'arrête là-bas, et vous ne le laissez pas. Tout ce que vous faites là, ne donnera pas solution à votre chose. Si vous êtes de la volonté de Dieu, les maladies vont vous fuir. Les maladies vont vous fuir. Les démons vont vous fuir. Dieu va vous rendre fort. Qu'est-ce que vous pensez avoir ? Dieu a un travail à faire. Et c'est vous, l'homme et la femme. Dieu doit vous garder fort. Il doit vous protéger. Il doit vous préserver. Il doit pouvoir avoir besoin afin que vous fassiez sa volonté. Tout ce qu'il vous faut faire est de demeurer au centre de la volonté et tu iras bien. Quelque chose qui n'était pas normal à partir d'aujourd'hui, tu iras bien pour vous. Voyez cela maintenant. La dernière partie du verset 5 Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Le pilote s'approcha de lui et lui dit, « Pourquoi dors-tu ? Lais-toi. Invoque ton Dieu. Peut-être voudra-t-il penser à nous et nous ne périrons pas. » Connaître la volonté de Dieu est très important et faire cette volonté est très important. Voyez, Jonas était descendu et dormait. Mais le sommeil n'a pas résolu le problème. Je l'ai ôté de mon esprit. Je l'ai ôté de mon cœur. Je vais aller dormir. Tu peux prendre des somnifères. Quand tu te réveilles, tu verras la tempête là-bas. La solution, c'est de faire la volonté de Dieu. La solution, c'est de dire, Dieu, je me soumets. La solution, c'est de dire que je sais que tu m'as créé pour un objectif. Je ne me suis pas amené dans ce monde. Tu m'as amené ici pour ce projet, pour ce plan, pour ce projet, pour cette volonté. Seigneur, je le ferai. Vous allez faire la volonté de Dieu. Et puis, tout prendra fin. Vous connaissez bien l'histoire de Jonas. Finalement, ils ont jeté le sort pour savoir celui qui est, ils ont tiré au sort pour savoir celui qui a amené le problème. C'est là, ils sont tombés sur le genou et ont dit que finalement, je fuis l'éternel. Pourquoi as-tu fait cela? Qu'allons-nous faire? Qu'est-ce que Jonas leur a dit? Que jetez-moi dans la main pour que je meure? Il vaut mieux mourir que de faire la volonté de Dieu aller à Ninive. Quiconque, qui a pu lutter avec Dieu et gagner, ils l'ont jeté. Dès qu'ils l'ont jeté dans la main, qu'est-ce qui était arrivé à la tempête? La tempête a cessé. C'est calmé. Certains croient que s'ils vont résoudre un problème, la seule chose à faire, c'est de prier. C'est de prier. Si le problème n'est pas réglé, ils vont aller à la montagne prier, prier, prier. Si le problème n'est pas réglé, ils vont chercher le prophète, prier, 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 prier. Si la prière n'est pas exaucée, ils vont chercher tous les moyens d'écrire des recats de prier, écrire partout, prier, prier. Mais vous savez, seulement il faut retourner à Dieu en disant, Dieu, pourquoi tu m'as créé sur la terre? Quelle que soit la chose, je vais le faire. Cela donne la solution. Vous serez bien portant. Votre tempête va cesser. Votre calamité va prendre fin. Toutes les choses que vous demandez à Dieu, je veux ceci, je veux cela. Dieu dit, je t'attendais, je vais te redonner, il n'y a pas de problème. Parce que je vais pouvoir assez pour toi pour être heureux pour que tu fasses ma volonté. Tout ce que tu vas faire quand ça te dit, Dieu, je ferai ta volonté et tu iras bien dans votre vie. Quelle est la volonté de Dieu? C'est de montrer aux gens que le salut est pour eux et de montrer aux gens qu'il ne doit pas mourir. Luc 14, Luc 14, la volonté de Dieu. Luc 14, verset 21. Le serviteur de retour rapporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison hérité dit à son serviteur, va promptement dans les places, c'est la volonté de Dieu et dans les rues de la ville, c'est la volonté de Dieu et amena ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. C'est la volonté de Dieu. Verset 2, le serviteur dit, Maître, ce que tu as ordonné a été fait et il y a encore de la place. Ce que tu as ordonné a été fait et il y a encore de la place. Et le maître dit au serviteur, va dans les chemins et le long derrière et ce que tu trouveras contre les denteries. ouvre la bouche et ouvre ta bouche et parle-leur. Utilise ta sagesse pour leur parler. Tout le langage, tout ce que tu as appris à l'école, utilise cela pour leur parler. Toute la sagesse que vous avez, il faut l'utiliser pour leur en parler. Tout ce qui vient à votre esprit, il faut les contraindre à la décision parce que c'est ma volonté. Est-ce que le Seigneur veut qu'on fasse au lieu d'utiliser la sagesse qu'on a reçu des affaires, on a la sagesse pour ce sujet-là. Voyez ce que, le pourquoi je t'ai créé. Toute autre chose n'est qu'un accessoire, n'est qu'une rémunération, mais ceci, pour dire aux pécheurs devenus au royaume, c'est le pourquoi je t'ai créé. Va, sortis et sort et utilise tes habiletés, tes talents, tout ce que je t'ai donné pour les contraindre d'entrée pour que ma maison soit remplie. Nous le ferons. Je viens au deuxième point. La minimisation, la déconsidération, la déconsidération ou le dénigrement du rétrograde et la désobéissance à la volonté du Dieu. En Luc 6, 46, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur et ne faites pas ce que je dis? Luc 6, 46, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur et ne faites pas ce que je dis? Je suis mort pour les pécheurs, je ne veux pas qu'aucun pécheur meure, je veux qu'il soit sauvé. Vous m'appelez Seigneur et vous allez à la veillée, vous faites l'adoration sociale, vous dites que vous m'adorez, que je suis votre Seigneur, vous chantez des petits cœurs. Pourquoi vous m'appelez Seigneur, Seigneur, vous passez le temps et ne faites pas ce que je dis? Vous allez à la retraite, à la convention, les pécheurs sont là, chaque fois, je vais à l'église, je vais écouter ce que Dieu me dit, je vais aller adorer Dieu. Pourquoi vous m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, vous passez tout votre temps, j'ai écouté je vais encore entendre, j'ai tiré profite de cela, je vais encore bénéficier de cela, j'aime la parole de Dieu, j'aime l'adoration, j'aime la veillée, pourquoi vous m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ce que je vous ai donné à faire, ce qu'est ma volonté, vous allez vous refuser de le faire, et ne faites-vous pas ce que je dis, c'est l'attitude du ritograde, ils ont mangé, ils veulent continuer à manger, ils ont bu, ils veulent continuer à boire, ils étaient heureux, ils veulent continuer à être heureux, ils passent à eux seuls, Seigneur, parle à moi, ce que je t'ai dit hier, qu'est-ce que tu as fait avec cela, Seigneur, parle-moi, révèle-moi ta pensée, la révélation que je t'ai donnée hier, qu'est-ce que tu as à faire de cela, il veut que tu sortes et que tu fasses la volonté de Dieu, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, ne faites-vous pas ce que je dis, en proverbe 14, proverbe 14, verset 14, celui dont le cœur s'égare, se rassasie de ses voies, quand nous parlons de rétrograde, nous parlons de rétrograde, on croit qu'il est retourné à la cigarette, il est retourné à l'alcool, il est retourné à l'ancienne copine, à l'ancien copain, il est retourné à la mondanité, ah, elle porte ses derniers jours, vous savez, le rétrograde devant Dieu, c'est celui-là qui se rassasie de ses voies, il ne regarde pas à la volonté de Dieu, il ne regarde pas à la passe de Dieu, il ne regarde pas à ce qui fait les délices de Dieu, il se rassasie de lui-même, ce qu'il veut, ce qu'il désire, son bonheur, c'est le rétrograde, celui dont le cœur s'égare se rassasie de ses voies, et l'homme de bien se rassasie de ce qui est en lui, et l'homme de bien, celui qui ne pense pas à son besoin, à son désir, se rassasie de ce qui est en lui, en Jérémie 42, Jérémie 42, Jérémie 42, verset 1, ouvrez la Bible, Jérémie 42, verset 42, tous les chefs des troupes, Jocana fait deux carrières, Jésania fait doser, et tout le peuple, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, s'avancèrent, et dire à Jérémie le prophète, que nos supplications soient favorablement reçues devant toi, intercède en notre faveur auprès de l'Éternel, ton Dieu, en faveur de tous ceux qui restent, car nous étions beaucoup, et nous restons un petit nombre, comme l'Éternel, et que l'Éternel, ton Dieu, nous montre le chemin que nous devons suivre, et ce que nous avons à faire. Qu'est-ce qu'ils veulent que Jérémie fasse pour eux dans la prière, qu'ils connaissent le chemin qu'ils doivent suivre et ce qu'ils doivent faire. Jérémie a finalement prié, mais voyons chapitre 4, verset 16. Nous ne tomberons en rien de ce que tu nous as dit au nom de l'Éternel. Nous ne tomberons en rien. Ça, c'est la rétrogradation. Ils ont dit à Jérémie, va chercher la volonté de Dieu pour nous, va chercher la voie de Dieu pour nous, ce qu'il veut que nous fassions, et là où il veut que nous travaillions, Jérémie est allé chercher, il est venu leur dire qu'ainsi dit l'Éternel. Ils ont répondu, Jérémie, que nous n'avons pas de doute, c'est la parole de Dieu. Jérémie, on n'en doute pas, c'est la volonté de Dieu. Jérémie, on n'en doute pas, tu parles de l'amour de Dieu, nous sommes convaincus, mais Jérémie, tu sais, nous n'allons pas faire cela. Le verset c'est encore, nous ne tomberons en rien de ce que tu nous as dit au nom de l'Éternel, mais nous voulons agir comme l'a déclaré notre bouche. Ça, c'est la rétrogradation. C'est la rétrogradation. C'est quelqu'un qui n'a pas quitté l'Église, mais il entend la parole de Dieu, il dit, oui, je sais, c'est la parole de Dieu. Je n'en doute pas. Je suis convaincu. Tout est logique. Je l'ai vu dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. J'ai vu que c'est la parole du Seigneur. Il n'y a pas de fausse doctrine ici. Tout est clair. Mais je ferai ce qui est dans mon esprit. Je sais que c'est la parole de Dieu. Je vais mettre cela de côté. et je vais me concentrer sur ce que je veux faire. Ce qui me donne le plaisir personnel. C'est la rétrogradation. Lorsqu'on minimise la volonté de Dieu, lorsqu'on rejette la volonté de Dieu, lorsqu'on dit que le pécheur périsse, que le pécheur aille en affaire, qu'il périsse, bien que Christ soit mort pour eux, j'ai mon projet, j'ai mes affaires, j'ai ce que je dois faire, mais je ne suis pas pour cela. Cela n'est pas facile pour moi faire. Ce que le Seigneur me demande faire aussi, faire cela, parler au pécheur, parler au rétrograde. Je ne vais pas le faire parce que j'ai mon but. Ça, c'est la rétrogradation. Et ces gens-là étaient des rétrogrades. Voyons, Ézéchiel 33, Ézéchiel au chapitre 33, nous l'avons le verset 31, Ézéchiel 33, nous l'avons le verset 31, Ézéchiel 33, 31 dit, « Et ils se rendent en foule auprès de toi et mon peuple s'assied devant toi. Ils écoutent tes paroles, mais ils ne les mettent point en pratique. » « Ils écoutent tes paroles, mais ils ne les mettent point en pratique. » Oui, le problème n'est pas le langage de la Bible. Le problème n'est pas la présentation de la parole. Le problème, ce n'est pas qu'ils n'étaient pas convaincus. Ils étaient convaincus. Le problème, ce n'est pas que la parole n'est pas bien claire pour eux. Tout est bien clair. C'est qu'ils ont décidé de ne pas le faire. Mais ils ne les mettent point en pratique car leur bouche en fait un sujet de moquerie et leur cœur se livre à la cupidité. On revient à Jonah. Jonah au chapitre 1, verset 3. Jonah au chapitre 1, verset 3. « Et Jonah se leva pour s'enfermer à Tarsis, loin de la face de l'Éternel, et descendit à Jaffo, et trouva un navire qui allait à Tarsis, et paya le prix du transport, et s'embarquera pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. » Vous voyez ici, il avait de l'argent. L'argent pour aller à Ninive n'était pas le problème. Et le navire pour aller à Ninive n'était pas le problème. Il connaissait bien la voie et il savait ce qu'il faut faire. Ce que le Seigneur nous dit n'est pas caché des possibles. Il dit, « Parlez aux pécheurs, ils vivent autour de nous. Dans votre maison, dans votre communauté, dans votre bureau, dans la rue, partout autour de vous, allez leur dire que Jésus est mort pour eux. » Vous lisez cela dans la Bible, vous chantez cela, vous chantez cela dans l'hymne, vous priez, vous dites aux autres aussi, vous l'avez essayé auparavant, vous l'avez fait auparavant, mais maintenant que vous comprenez que voici la chose principale, voici la chose essentielle, allez leur dire, le Seigneur dit que maintenant, il faut réorganiser ton temps, il faut rajouter ta priorité et concentre-le sur celui-ci et va leur dire que Jésus est mort pour le péché afin qu'il soit sauvé. Et puis, on devient Jonah, des Jonah, et Jonah est un prophète prodigue, un prophète prodigue. Le fils prodigue a quitté la maison et est allé dans un pays lointain parce que le problème l'a frappé et l'est revenu. Pour certains, certains sont des serviteurs dormants. Jonah est allé dormir. Serviteur de Dieu est un serviteur dormant. Au lieu de se lever, parler aux gens et leur montrer, voici la volonté de Dieu. Un prophète prodigue, un serviteur dormant et un ministre minimisant. Vous voyez, le marinier a dit que réveille-toi, toi qui dors, celui qui doit être plus élevé que lui, celui qui doit être au sommet de la montagne, et parler à ceux qui sont dans la vallée, celui qui est élevé, qui doit parler à ceux qui sont là en bas, alors, c'est sans terminer qui sont venus, qu'ils ont réveillés. Et que toi, toi qui dors, il est devenu un ministre minimisé. Vous voyez, si on veut minimiser quelque chose, c'est que la chose est dégradée. La valeur n'est plus là. Alors, ce n'est plus important. Alors, combien d'entre nous sont minimisés? Comme, le Seigneur vous a mis en haut là-bas, il a dit, voici mon travail pour toi, voici mon devoir pour toi, tu deviens un précateur prodigue, tu deviens un serviteur dormant, tu deviens un ministre minimisé. Nous avons des hommes dans l'église, et qui sont des hommes mal dirigés. Ils sont des hommes, ils sont des hommes, et tu as dit que je répandais mon appel sur eux, et ils seront mes témoins à Jérusalem, et dans la Judée, et que je vous envoie, vous souhaiter des témoins à Jérusalem, dans la Judée, jusqu'aux incriminés de la terre. Maintenant, on est maintenant des hommes mal dirigés, ou bien mal orientés. Voyez ce qu'ils ont dit à Etienne de faire, de distribuer de la nourriture. Il était mal orienté. Voyez Philippe, ce qu'on lui a donné à faire, il est content. Je suis maintenant diacre, je fais ceci et cela dans la maison de Dieu. Ce n'est pas la raison pour laquelle vous avez la puissance du Saint-Esprit. Lorsque la perscussion les a chassés, et Philippe s'était via Samarie, et il a prêché, les démons s'ont chassés, maintenant il était bien orienté. Mais c'était des hommes mal orientés. Voyez des hommes dans l'église, tels que Jonas, ils sont là, ils ne sont pas utiles, nous serons utiles. Nous serons utiles. Pour d'autres, ils sont comme des femmes vacillantes. Ils ne peuvent pas arrêter au poste que Dieu leur donne. Ils ne sont pas solidaires. Ils ne sont pas stables. Ils ne gagnent pas des armes. Ils ne témoignent pas. Ils ne font pas ce qu'il faut faire. Mais la prophétie a dit que je répandrai mon herbe sur les hommes, sur les femmes, sur vos fils et sur vos filles. Et finalement, ces fils sont devenus des fils, des fils de 15 ans. Et on ne peut pas écouter leur voix. Et pour Jonas, il pouvait résoudre le problème. C'est à cause de lui que le problème était là. Il sait jusqu'à ce qu'il soit réveillé. Et lorsqu'on l'a réveillé, ce qu'il devait faire, il ne leur a pas dit comment il faut adorer le Seigneur. Mais en disant, Jonas, vous allez voir que l'on peut l'ajouter dans la mer et que la tempête s'est calmée. Les gens même ont adoré Dieu. Ils ont invoqué le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mais Jonas était un fils de tes hommes. Et sur... Dieu a dit Je répandrai mon esprit sur tes fils, sur tes filles. Alors, des filles qui sont devenues des filles qui driblent. Et voilà. Et les driblent des filles qui feintent. Elles feintent l'œuvre de Dieu. Elles feintent l'évangélisme. Voici ce qu'il faut faire. Est-ce que tu es sûr que ce que tu fais la peut amener le salut à l'invue ? Est-ce que tu es sûr que ce que tu fais la peut amener la vie éternelle à ce qui périsse ? On a aussi des membres à voir. Ils ne pensent pas à ce qui périsse. Si on dit même si je veux donner l'offre à mes mains, combien de personnes donnent leur dîme ? Qui paie ? Qui paie ? Qui paie ? Leur dîme, leur offrande. Mais des membres qui sont devenus des membres avares. Le Seigneur dit tout cela c'est la voie de la rétégardation. Nous nous réveillons pour revenir à Dieu. Nous nous réveillons pour revenir à Dieu. Pensez à votre vie. Pensez au progrès de l'œuvre de Dieu. Il y a des gens qui ne font rien. Jonah n'a rien fait. Il y a des gens qui ne donnent rien. Tous ces gens qui jettent leur bien dans la mer. Jonah est allé dormir. Il n'a rien touché. Il n'a rien donné. Il n'a rien ajouté. Quand vous êtes à l'église, est-ce que vous ajoutez de la valeur à l'église ? Est-ce que vous contribuez à la croissance de l'église ? Est-ce que vous pourrez dire gloire à Dieu ? L'église là-bas de 100 à 110. Voici mon converti là-bas. 16 oubliés là-bas vont de 20 à 23. Voici mon converti là-bas. Est-ce que vous ajoutez il y a des gens qui ne font rien. Certains ne donnent rien. Certains n'ajoutent rien. Certains ne contribuent à rien. On a le pays, on a le terrain pour la nouvelle église là. Ils ne contribuent à rien. Nous bâtissons une église locale. Ils ne contribuent rien. Si on fait cela, ils ne contribuent à rien. Pour certains, ils ne sèment rien. Nous semons la semence. On sème la parole de Dieu. On fait ici, on donne des traités. On donne la parole de Dieu là-bas. On donne la parole de Dieu là-bas. Ils ne sèment rien. Nous moissonnons. Ils ne moissonnent rien. Et ces gens-là, ils ne cherchent personne. Ils n'enseignent à personne. ils ne gagnent personne. Jusqu'à ce que quelqu'un aille là-bas et réveille Jonah. L'épi de Dieu va vous réveiller. Va vous alerter. Va vous envoyer. Vous voyez, parfois, il y a des gens qui disent que je ne sais pas prêcher. Vous pouvez prêcher. Vous regardez Jonah. Jonah était allé à Ninive. Arrivé à Ninive, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, encore 40 jours et Ninive est détruite. Il a dit, encore 40 jours et Ninive est détruite. Qu'est-ce qu'il a encore dit? Il a dit, qu'est-ce qu'il a encore dit? Encore 40 jours et Ninive est détruite. Qu'est-ce qu'il a encore dit? Encore 40 jours et Ninive est détruite. Qu'est-ce qu'il a encore dit? Encore 40 jours et Ninive est détruite. C'est ainsi qu'il faut prêcher C'est ainsi qu'il faut prêcher Il n'a pas parlé de la miséricorde Il n'a pas parlé du pardon Il n'a pas parlé de la repentance Est-ce que les gens se sont repentis? Oui, ils se sont repentis Est-ce qu'ils ont obtenu la miséricorde de Dieu? Oui Est-ce qu'ils étaient pardonnés? Ils étaient pardonnés Est-ce qu'ils étaient sauvés? Oui Ils étaient épargnés? Oui, ils étaient épargnés Ce n'est pas votre précation C'est votre obéissance Ils ne se sont pas prêchés Ils n'allaient pas tout simplement Encore 40 joués N'univers des troutes Sans parler de la repentance Sans parler de l'amour Sans parler du pardon Sans parler du salut Sans parler de Dieu Qui va les épargner Mais les gens se sont repentis Allez leur dire ce que vous savez Ils vont se repentir Allez leur dire ce qui vient à votre esprit Ils vont se repentir Allez leur dire Que ce n'est pas la volonté de Dieu Que quelqu'un périsse Ils ne périront pas au nom de Jésus Troisième point maintenant Notre dévotion absolue Notre dévotion absolue Et nos délices dans le Seigneur Vous allez faire la volonté de Dieu Vous allez prêcher la volonté de Dieu Et cette parole de Dieu Va prospérer Va réussir dans votre ministère Au nom de Jésus-Christ En Somme 48 En Somme 40 Verset 9 Je veux faire ta volonté Je veux faire ta volonté mon Dieu Et ta loi est au fond de mon corps Vous allez faire la volonté de Dieu Voyons Somme 103 Somme 103 Verset 20 21 Bénissez l'Éternel Au chapitre 6 Éphésiens Chapitre 6 Verset 6 Non pas seulement aux hommes Non pas seulement sous leurs yeux Comme pour plaire aux hommes Vous allez plaire à Dieu Vous allez plaire à Christ Non pas seulement sous leurs yeux Comme pour plaire aux hommes Mais comme des serviteurs de Christ Qui font de bon corps La volonté de Dieu Comme des serviteurs de Christ Qui font de bon corps La volonté de Dieu Dieu va confirmer cela Vous allez faire la volonté de Dieu Vous allez prêcher aux pécheurs Vous allez prêcher aux rétrogrades Vous allez les ramener Pour le Seigneur au nom de Jésus-Christ Et le Seigneur lui-même Va faire de vous Un fils ferme Vous serez une fille diligente Vous serez un disciple travailleur Vous serez un chrétien qui contribue Vous serez un disciple fidèle Vous serez un enseignant transformationnel Vous serez un gagneur d'amour Vous serez un ministre qui multiplie C'est la paix de Dieu sur votre vie Et Dieu le fera Votre vie sera utile Dieu va pardonner la négligence du passé Voici la journée que l'éternel a faite Vous allez vous lever Vous allez faire la volonté de Dieu Au nom de Jésus-Christ Et l'oeuvre va prospérer dans votre main Vous ne serez pas stériles Vous ne serez pas improductifs Les âmes viendront dans le royaume de Dieu Les églises seront implantées La volonté de Dieu sera faite Je suis prêt Je dis je suis prêt Quelqu'un là-bas Je suis prêt Acte Au chapitre 8 Voyons Acte 8 Verset 4 Ceux qui avaient été dispersés Allait de lui en lui annonçant la bonne nouvelle de la parole C'est votre tour maintenant Quand vous allez, vous allez prêcher la parole de Dieu Philippe était descendu dans la ville de Samarie Et prêchant le Christ Les foules toutes entières étaient attentives à ce que disait Philippe Les gens vont vous écouter Les gens vont répondre à votre parole Lorsqu'elles apprirent et firent les miracles qu'ils faisaient Écoutez ceci Vous deviendrez faisant des miracles Quand vous prêchez Je réussirai la prière avec des miracles Car des esprits impus Sortis de plusieurs démoniaques En poussant de grands cris Et beaucoup de paralytiques et de boiteux Furent guéris Et il y a eu Une grande joie dans cette ville Il y a eu une grande joie dans cette ville Dans notre ville il y aura une grande joie Dans notre communauté il y aura une grande joie Et vous apportant la parole du salut aux gens Vous serez la source de la joie de la communauté Tenez-vous debout maintenant Et priez le Seigneur que je prendrai part A cela je ferai cela Vous faites partie de ceci C'est la volonté de Dieu C'est la volonté de Dieu Que vous connaissez la volonté de Dieu Et que vous la faites Votre temps est venu Que le montant se déplace Que le problème soit résolu Comme vous faites la volonté de Dieu Vous verrez des miracles se produire dans votre vie Dans votre famille Ce que vous désirez Le Seigneur le fera pour vous Ouvrir la bouche et prier le Seigneur C'est la volonté de Dieu C'est la volonté de Dieu C'est la volonté de Dieu